Je vous résume l'actualité du vendredi 6 janvier entre midi et 16h en 2 minutes et 39 secondes. Poissy, elle découvre un corps sans vie sous ses fenêtres, en ouvrant ses volets. Bastien Vivet, ouverture d'une enquête visant l'auteur de BD pour diffusion d'images pédopornographiques. Affaire Bigorgne, la plainte sur l'enquête, jugée partiale, dépaysée à Lille. Guerre en Ukraine, l'Allemagne va livrer 40 blindés, mardés, d'ici le printemps. Berlin enverra à l'armée ukrainienne 40 chars, mardés, au premier trimestre 2023, affirme vendredi un porte-parole du gouvernement. Paris, le grutier, fauché, transporte un colis, et est interpellé avec 2,5 kg de résine de cannabis. Bastien Vivet visé par une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques. L'auteur de BD et deux maisons d'édition, visées par deux plaintes, font l'objet d'une enquête pour diffusion d'images pédopornographiques. Côte d'or, 29 migrants retrouvés dans un camion, le chauffeur a pris la fuite. Brigitte Macron a-t-elle vraiment voulu remplacer la flèche de Notre-Dame par une « sorte de sexe » entourée de « boules en or » ? Dans son dernier livre, Roselyne Bachelot indique que la première dame lui a montré « un projet culminant avec une sorte de sexe érigé » entourée à sa base de boules en or. La RATP signe un accord avec les syndicats pour augmenter le temps de travail des conducteurs de bus. L'accord signé vendredi entre le groupe francilien et les syndicats FO et INSA, majoritaires à eux deux, prévoit « une augmentation du temps de travail des conducteurs de 120 heures en moyenne par an ». La RATP et les syndicats s'entendent pour augmenter le temps de travail des conducteurs de bus. La régie espère, retrouver le plus rapidement possible, un service de qualité alors qu'un quart des bus ne roulent pas depuis septembre en raison de difficultés de recrutement. Silence on joue. Nos attentes 2023, Ixion, Melatonin, Marvel Snap. Cette semaine, on scrute les jeux qui vont rythmer l'année à venir, on optimise une station orbitale, on rêve en rythme et on commande des super-héros à la carte. Miss France, les prud'hommes rejettent le recours pour non-respect du droit du travail et discrimination. La justice prud'homale, qui n'avait pas réussi à trancher en novembre, a rejeté les demandes de l'association Oser le Féminisme. Sous la pression de ce recours, déposé en octobre 2021, le concours s'est toutefois vu contraint de faire évoluer ses pratiques et critères. Le petit-fils avait dépecé sa grand-mère pour la manger, il est déclaré pénalement irresponsable. Les prud'hommes donnent raison à Miss France face aux féministes.